On sent bien qu'il y a des choses qui se passent. Tout le monde parle de l'article de Jean-Brient. Ça spécule, surtout les noms. Vous savez comment les jeunes peuvent être méchants entre eux. On a un problème avec un de vos enseignants. Il y a qui? M. Pascalin Perron. Qu'est-ce qu'il a fait? M. Perron a été au courant que certains de ses étudiants étaient impliqués dans les dits films pornographiques, puis il n'est pas intervenu. Pascalin Perron était au courant de ça? Oui, c'est considéré comme la négligence criminelle. En tant qu'enseignant, il doit immédiatement rapporter toutes formes de crimes dans lesquelles ses étudiants peuvent être impliqués. Donc, l'histoire, pour résumer, parce qu'il va falloir que je sois très précis avec lui, c'est que la police le soupçonne d'avoir été mis au courant des activités de certains élèves et qu'il n'y a rien fait pour les protéger. Non, on ne le soupçonne pas, on le sait. Je comprends bien. Je ne sais pas si vous saisissez la gravité de la situation. On va le convoquer, on va probablement le suspendre. Probablement. Mme Saint-Sylaine, je sais ce que j'ai à faire. Oui, je vous avertis, vous allez devoir vous adresser aux parents. Puis quand le nom de M. Perron va sortir publiquement, les journalistes vont sauter là-dessus, puis vous allez devoir répondre à leurs questions. La police sort de mon bureau. C'était à prévoir ça. Tu ne peux pas ce que j'ai entendu. Tu aurais été mis au courant que certains élèves auraient participé à la production de matériel pornographique. Il y a des élèves qui sont venus me voir sans vraiment me dire de quoi ils en retournaient. Tu ne savais pas qui tournait de la porno? Oui et non. C'est oui ou non, ce n'est pas entre les deux. OK, ils m'en ont parlé, oui, mais j'ai décidé de ne pas le dire parce que les jeunes m'en ont demandé. Marc, ils me font confiance, ces jeunes-là. Je ne peux pas... Arrête, je ne veux pas l'entendre plus. Bon, je m'en veux parler aux policiers. Ils m'ont laissé des messages. Ils seraient venus te chercher ici de toute façon. Je vais parler aux ressources humaines. À ton syndicat aussi. Je veux t'aviser officiellement qu'à partir de maintenant, tu es suspendu. Je ne veux plus te voir sur le terrain de l'école. Ces ados-là, ils ont besoin d'encadrement. Tu es un prof, pas un ami. Si c'est important pour toi, de fraterniser avec des jeunes de cet âge-là, tu as un sérieux problème, mon gars.